Dans l'évangile de saint Matthieu, une précision attire notre attention et nous rassure. Il est dit de Joseph, à propos de Marie, il ne la connaissait pas. Le fond en nous qui accueille Dieu comme celui qui impose, qui interdit, qui donne des contraintes, entend cette précision comme l'expression d'une mise à distance. Il fallait bien que Joseph fût l'époux de Marie, mais il fallait surtout le tenir à distance. Il n'en est rien, c'est même le contraire. Quand il lit ce verset, saint Jean-Paul II le place. Dans la lumière de celui qui précède, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Et Jean-Paul II de conclure, il y avait entre Marie et Joseph une très grande intimité, mais elle n'était pas celle que nous croyons. La mention « ils ne la connaissaient pas » ouvre nos esprits et nos cœurs à une autre proximité conjugale. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Tout à coup, la réalité apparut aux yeux de tout le monde. Marie était enceinte. Au village, ça n'a surpris personne. Bien entendu, Joseph et Marie n'habitaient pas ensemble. Les époux, à cette époque-là, vivaient encore séparément la première année de leur mariage. La jeune épouse restait dans la maison de son père. Mais, la nature étant ce qu'elle est, il n'était pas rare que l'on doive précipiter la cérémonie où l'époux prenait chez lui son épouse, et personne n'y trouvait rien à redire. Joseph, lui, fut stupéfait. Découvrant Marie enceinte, il entra dans le combat spirituel le plus critique qu'aucun homme ait jamais mené. Et aujourd'hui encore, on se demande comment il l'a conduit, comment il s'en est sorti. Nous voyons deux chemins d'interprétation. Ou bien l'époux est complètement décontenancé devant l'apparente infidélité, et Joseph, qui est un juste fils d'Israël, hésite sur la manière de mettre en œuvre la loi implacable, qui est la condamnation à la lapidation pour adultère. Ou bien on se dit que saint Joseph est bien gentil, tout aimant, qu'il vivait dans une unité d'âme remarquable avec son épouse, et alors, chevalier blanc, il s'expose au jugement populaire pour protéger sa bien-aimée. Ces deux lignes sont intéressantes et tout à fait sérieuses, mais elles ont en commun de considérer que Marie a été reprise à Joseph. En quelque sorte, le bon Dieu aurait trahi Joseph parce qu'il avait besoin de son épouse pour un autre projet. Il fallait que le bonheur conjugal naissant cède à l'exigence d'un des saints supérieurs. Le salut du monde en dépendait. Mais voyons un autre aspect qui est lié au silence de Joseph. Silence dont il n'est jamais sorti. Or, justement, tout le monde attendait une parole, c'était à lui de parler, de parler maintenant. Les anciens du village l'attendaient, qu'ils reconnaissent sa paternité. Marie l'attendait. Comment allait-il la défendre et la présenter ? Tout le monde scrutait le silence de Joseph. La vie de Marie était suspendue à la parole de Joseph. Mais l'a-t-elle forcée ? Elle s'en est remise avec confiance à son époux. Autrement dit, Marie n'a jamais eu autant besoin de saint Joseph qu'à l'instant où elle a tout reçu du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'ange dira à Joseph, « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Dieu ne lui a rien pris. Non seulement il ne lui a pas prise, mais il la lui rend officiellement. » Gardons cette idée que Dieu ne sait que donner parce qu'il est père. Marie est enceinte parce que Dieu donne le Verbe. Marie est enceinte. Dieu donne Marie à Joseph, comme aucun époux n'a jamais reçu son épouse. Marie est enceinte. Dieu donne au monde entier le Sauveur qu'il avait promis. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Reconnaissons avec saint Joseph que Dieu est père. Il ne sait que donner. Demandons à saint Joseph de dissiper en nos cœurs la peur d'un Dieu qui prend, qui exige l'essentiel, qui menace nos équilibres. Que saint Joseph nous introduise dans la confiance en un père qui ne peut que donner. qui est enceinte. Sous-titrage Société Radio-Canada